Mais pour aller sur l'autre partie de la question, on a quand même des gros qui sont en plein doute. Comme le FC à Barcelone, parce que c'est la dernière victime de Géronne dans le derby à Catalan. Le Barça, on l'a vu, compte 7 points de retard sur la première place. Est-ce que les Blaugrana ont déjà perdu la Liga cette saison ? Non, non, parce qu'on a déjà vu dans la Liga, on a déjà vu des clubs qui avaient quand même pas mal de points de retard, le Real ou le Barça, et réussir à les combler, ou même l'Atlético l'avait fait une fois, réussir à les combler et à remporter le titre. Mais plus qu'un avis comptable, il y a aussi le contenu quand même. Je vous pose la question. Est-ce que vous croyez qu'à ce rythme, avec 4 défaites et un nul lors de ces 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, les Blaugrana restent toujours en position d'aller chercher le titre et de conserver le titre ? Ils sont sur une mauvaise dynamique. Ils sont clairement sur une mauvaise dynamique. Maintenant, on ne peut pas... De la même manière, le propos de la 16e journée est vrai pour Géronne. Il faudra attendre la fin de saison et voir l'évolution des joueurs. Et s'ils vont intéresser... C'est vrai aussi pour le Barça. C'est la 16e journée. Ils sont capables aussi de pouvoir changer une saison. Encore une fois, changer. Ils ne sont pas loin au classement. Ils sont capables de pouvoir remonter. Après, c'est vrai qu'on a été surpris dans le contenu, de voir ce Barça se faire marcher dessus. Mais il y a plusieurs problèmes. J'avais l'impression que Géronne... Normalement, le Barça fait peur. Et le Barça fait peur au contenu. Et là, Géronne, ils n'avaient pas peur. Sauf qu'ils ne jouent pas au contenu. Ils se sont fait plaisir. Oui, à Montjoui. Mais à domicile, en tout cas, le Barça fait peur. Normalement, ils pressent. Ils mettent la... Le problème, c'est qu'il n'y a rien d'impressionnant au Barça. Ils peuvent même perdre en Ligue de Champions, même s'ils étaient déjà qualifiés face au Royal Antwerp. Oui. Club belge. Ça fait tâche. Oui, mais après, ils ont beaucoup de blessés aussi, le Barça. Ils ont beaucoup de blessés. Ah, non, mais même s'ils ont des blessés... Mamadou, c'est le Royal Antwerp en passe. Il y a des choix aussi qui... Regarde, quand Géronne, il ne fait pas jouer le petit Balde, alors que pour moi, à gauche, il n'y a pas meilleur que lui. Il y a des choix aussi, des avis qui sont peut-être contestables. Ah, Chavie, finalement. Est-ce que son capital est entamé ? Comme celui de Louis-Henriquet, selon Vika Jarrasso. L'important, il vient de déclarer qu'il a apporté son soutien à Xavier et à tout son staff, pour le moment. Donc, je ne sais pas s'il n'entame pas. Ce n'est pas une bonne nouvelle, quand le Président dit qu'il t'apporte tout son soutien. Ça veut dire qu'on en parle un peu. Depuis le début de saison, franchement, le Barça, pour moi, ne dégage rien. Même s'il reste encore en course dans ce championnat. En Ligue des Champions, ils finissent premiers quand même. En Ligue des Champions, ils finissent premiers, mais bon, avec un groupe qui est largement à leur portée. Mais pour moi, il ne m'impressionne pas. Il ne dégage rien depuis le début de saison. Il ne dégage rien, cette équipe de Chavie. Qu'est-ce qu'ils en pensent, nos grandes bouches de Cotonou ? On va leur donner encore la parole pour un avis là-dessus. Est-ce que pour vous, Chavie est en danger ? Est-ce que, comme on l'a dit, son capital, son crédit est largement entamé ? Bonsoir Charles, ainsi qu'à l'ensemble du plateau, je suis Frédéric Apo, journaliste et consultant sportif. Concernant Chavie, clairement, son crédit ou tout le capital confiance qu'il y avait autour de lui, la saison dernière a été un peu entamée, a été un peu remise en question. Parce que, tactiquement, on a l'impression que ça ne marche plus comme la saison dernière, des choix en cours de match qui questionnent un peu et également les résultats qui ne sont pas totalement au rendez-vous. Donc, la crédibilité de l'entraîneur est remise en question. Mais pour parler de son avenir, il faut quand même dire que c'est un enfant du club, c'est un ancien joueur, une légende du club. Donc, il a toujours la confiance de Laporta qui va, selon moi, le soutenir jusqu'à la fin de cette saison, tout au moins. Et il ne faut pas l'enterrer tôt, puisqu'on est encore en première partie de saison. Il ne faut pas oublier que le Barça a eu plusieurs blessés en début de saison. Il y a eu plusieurs événements, on va dire indépendants de la volonté, de Chavie, qui ont fait que cette équipe n'a pas tourné à plein régime au début. Mais avec Francky De Jong et Pédery qui sont revenus et d'autres joueurs qui vont peut-être retrouver la forme, en cours de saison, on peut quand même attendre pour juger complètement l'entraîneur catalan. Merci, merci beaucoup pour votre avis sur Chavie. Chavie, est-ce qu'il fait partie des entraîneurs qui veulent gagner à la place des joueurs ? Votre formule légendaire. Je ne trouve pas, en fait. Justement, on l'attendait puisqu'il est l'emblème du football. Chatoyant. Extraordinaire, on l'attend avec le même style d'entraîneur. Et lui, il est en train de faire autre chose. Je ne sais pas pourquoi il le fait. Il est prisonnier de ce truc-là. On attend de lui le football barcelonais et il propose autre chose. Et c'est un peu la raison pour laquelle on l'a fait venir. Mais lui, il a le droit d'être un autre entraîneur. Sauf qu'il a dit partout qu'il fallait avoir Polytechnique pour jouer au Barça et que les joueurs, il fallait être intelligents, d'avoir la culture Barça et tout ça. Il ne sait pas ce qu'il applique. Mais sauf que sur le plan offensif, le Barça sous Chavie marque moins. C'est d'ailleurs ce que vous êtes en train de nous dire aussi. C'est d'ailleurs la période au cours dès laquelle l'attaque est la moins prolifique depuis la saison 2003-2004 avec moins d'1,90 buts par match. C'est un marqueur essentiel. Il peut être entraîneur en Ligue 1 avec 1,86. Il peut peut-être pas. Il a peut-être un gros joueur et pas un super entraîneur. Après, c'est aussi des ingrédients que t'as. Je suis d'accord. Voilà, voilà. Il a Lewandowski. Le meilleur avançon de l'histoire. Donnez grande bouche, Lewandowski. La dernière fois, vous avez dit qu'il fallait le virer du Barça. Il y a deux choses aussi. Moi, je propose des thèmes. Je ne conclue pas, moi. C'est un 1 de plus. Et puis, il y a aussi des attitudes. Il parlait tout à l'heure. Tu parlais justement de management, de cohésion. Mais on le voit aussi sur le terrain. Lewandowski, on peut voir même le match qu'ils ont fait face à Gérône. Il y a une action où il peut être servi en retrait. Il s'est présenté au premier poteau. Il est totalement seul. Elle ne laissera pas. Elle ne vient pas. Là, on ne lui donne pas aussi. Donc, il y a aussi des joueurs aujourd'hui qui sont… Chez nous, là, qui frappent fort. Voilà. Chez nous, là, qui frappent fort. Exactement. Donc, il y a aussi des joueurs excentrés et autres qui n'ont plus, comment dire… Ce n'est pas Daniel Alves, le pied, quoi. Non, mais ce n'est pas… Non, non, non. Ils ont les qualités. Ils n'ont pas l'envie de lui donner la balle. Non, ce n'est pas l'envie de lui donner la balle. C'est-à-dire qu'il fallait… Il y a quelques années, il fallait que ça finisse par Messi. Aujourd'hui, ça ne doit pas finir par Lewandowski. Il rentre dans le but avec le ballon libre. Vous comprenez ? Il faut changer de logique. C'est la priorité. Il n'est plus la priorité. Si j'ai la position préférencière, je peux tirer, je tire. Là où avant, certains joueurs pouvaient tirer, il a glissé. Non, mais on parle quand même… Et je ne lève rien au… C'est grave. Je ne lève rien, mais je suis à dire qu'il y a quand même des attitudes des joueurs, etc., si on porte attention, qui fait naître, en tout cas chez moi, l'idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être un surplus de joueurs, de joueurs qui sont trop à des niveaux proches, qui ne jouent pas, etc. Parce qu'on sait aussi que c'est important qu'on fait un effectif. Ce que vous dites, d'ailleurs, a été relayé par la presse catalane, qui a dit que dans le VCR, il y a certains joueurs qui ne comprennent pas où est-ce qu'il veut en venir, en fait, Xavi. On parle de Lewandowski, on parle de Ter Stegen, Gundogan, Frankie de Jong. Voilà des joueurs qui ne seraient pas forcément en phase avec Xavi aujourd'hui. Le Barça a-t-il déjà perdu la Liga ? Votre réponse est plutôt oui. Allez, 66% de ceux qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Ils sont plutôt affirmatifs et inquiets pour le Barça. Est-ce que tu crois en Xavi Hernandez ? Est-ce que tu penses que Xavi est encore l'homme de la situation du Barça ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Xavi Hernandez, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de Fouzi, sinon on est passionné par le Fouzi. Donc, si tu n'intéresses pas la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Alors, est-ce que tu penses que Xavi Hernandez est encore l'homme de la situation du Barça ? Est-ce que tu penses que ce Barça-là peut encore remporter la Liga avec Xavi sur le banc ? Déjà, Xavi est sur un siège éjectable. Le Barça actuellement, ils sont à 7 points du leader, A l'occurrence, c'est Gironde. Gironde est leader des Liga. Leader avec 7 points et 5 points sur le Réa de Matry. Du coup, Xavi Hernandez est très critiqué. Son football est très critiqué parce que beaucoup estiment que, comme entre guillemets, c'est l'élève de Pep Guadjola, il a joué dans le Grand Basset de Guadjola. Beaucoup espèrent qu'il va reproduire ce système de jeu. Le jeu à la Guadjola, un jeu de Tiki Taka, un jeu à la base, le Nez. Mais sauf que Xavi n'arrive pas à reproduire ce système de jeu. La saison passée, il a remporté la Liga en étant la meilleure défense de Liga. Son jeu était trop boré, trop ennuyant, un peu comme à la Jose Mourinho. C'est-à-dire, on défend bien et on marque le plus d'occasions qu'on aura. Et du coup, les fans du Barça n'aiment pas ce jeu. Les fans du Barça, les barcelonais aiment un jeu flamboyant, un jeu vraiment qui fait rêver. Sauf que Xavi, pour l'instant, il ne propose pas ce jeu. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas les joueurs adéquats ? Est-ce que c'est lui qui décide de jouer ici ? Je n'en sais rien. Mais lorsque tu regardes quand même l'effectif du Barça, tu as le Gundogan, tu as le Pedri, tu as le Gavi, tu as le Francky De Jong, il doit beaucoup faire mieux avec l'effectif là. En termes de jeu, je ne parle pas forcément en termes de résultats, en termes de jeu, à mon avis, il doit beaucoup faire mieux. Beaucoup faire mieux. Tu as Gundogan, un ancien jeu de Manchester City, un jeu qui a joué sous les autres de Pep Guardiola. Tu as Pedri, tu as Gavi, tu as Francky De Jong. Il y a du matos. Il y a du matos pour jouer en football de possession. Il y a du matos pour jouer de la possession. Donc, est-ce que Chabib refuse de jouer la possession ? Ou alors, il n'arrive pas tout simplement ? Moi, je pense qu'il n'arrive pas. Parce que tout le monde aime le football champagne. Tout le monde aime avoir du beau jeu et avoir des résultats. Si vous voyez un coach qui n'a pas le beau jeu, ça veut dire qu'il n'arrive pas à mettre du beau jeu en place. Aussi simple que ça. Parce que tout le monde rêve avoir du beau jeu et avoir des résultats. Les résultats dans le football sont d'abord importants. Mais si tu peux avoir le résultat et le beau jeu en même temps, c'est du pain béni. C'est du pain béni. Moi, je pense que Chabib n'a pas les armes. Chabib n'arrive pas à mettre un système en place qui va en même temps produire du beau jeu et avoir des résultats. La preuve, il est décroché de la Liga. Il est vraiment décroché. Il est décroché de la Liga. Il a 7 points de Jérôme, 5 points de Real. Est-ce que ce Barcelona peut encore remporter la Liga ? Moi, je pense que si le Barça enchaîne une série de 10 matchs sans défaite, peut-être 8 victoires et 2 nuls. Ils seront peut-être leaders. Ils seront leaders. Mais est-ce que ce Barça-là est capable d'enchaîner 10 matchs sans défaite ? Est-ce que ce Barça-là est capable d'enchaîner 6 victoires consécutives ? Je me déroge. Donc, moi, je pense que Chabib est en train de perdre son Barça. Chabib est en train de perdre son Barça. Après, il faut également souligner les qualités de Girona. Girona, c'est une équipe qui joue très très bien au ballon, les amis. Je ne peux pas finir cette vidéo sans parler de Girona. Ça joue très bien au ballon. Très bien au ballon, les amis. C'est la meilleure attaque de Liga. La meilleure attaque de Liga. C'est très beau de voir une équipe qui a très peu de moyens et jouer un football aussi châtaillant, un football flamboyant, un football champagne. C'est vraiment agréable à regarder. Ça motive. C'est vraiment motivant. Ce sont les belles histoires du foot qu'on aime voir. Une équipe de Girona qui sort de nulle part. Ils viennent bousculer le Real de Madrid. Ils viennent bousculer l'Atletico de Madrid. Ils viennent bousculer le Barça. C'est vraiment incroyable. Girona, c'est la meilleure attaque de Liga. La meilleure attaque devant le Real. Devant le Barça. Franchement, c'est vraiment à saluer. Maintenant, est-ce que ça va tenir jusqu'au bout ? Parce qu'on n'aime pas encore la première partie de saison. On est à la fin de la première partie de saison, mais on n'a pas encore fini la première partie de saison. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout ? Personnellement, moi, j'ai un doute. Pourquoi j'ai un doute ? Parce que lorsque tu regardes cette équipe de Girona, ça joue avec 12 joueurs. 12 joueurs. Ils ont 11 titulaires et 1 entrant. Le reste, là, n'a pas le niveau. Est-ce que les 12 joueurs-là vont tenir jusqu'au bout ? Parce qu'il suffit que deux joueurs s'y blessent. Ça dira toute l'équipe. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout ? Personnellement, moi, j'ai un doute. Pourquoi j'ai un doute ? Parce que cette équipe de Girona a un banc limité. L'objectif est très, très court. Il suffit qu'ils ont peut-être deux blessés. Ils sont terminés. Ils enchaînent les contre-performances. Ils enchaînent les défaites, etc. Donc, moi, je pense qu'ils n'ont pas un banc riche. Et je pense qu'ils vont perdre la Liga à cause de leur banc. Après, je laisse le mieux. Moi, je souhaite voir Girona remporter la Liga pour la beauté du foot. Mais, lorsque je regarde leur effectif, c'est trop limité. Après, partage-moi, te ressemblent, un commentaire sur la thématique. Si je t'avais, si je t'avais, si je t'avais. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.